Hello, 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 hello ! Salut, 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 salut ! Coucou, 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 coucou Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR qui va être dégustation de souchi J'suis désolée pour le cadrage qui est vraiment pas ouf je vais peut-être essayer de recharger juste après l'intro J'ai gagné un plateau de souchi sur Instagram Et je me suis dit que j'allais agrémenter cette vidéo dégustation D'une petite FAQ, voilà, spécial 2024 Vous me posez toutes les questions que vous voulez, etc Donc j'ai des questions qui m'ont été posées sur Youtube Et sur mon Insta Donc je vais y répondre, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire C'est parti, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Alors du coup, j'ai Ceci, bon je sais toujours pas si c'est des soujits, des makis, des machins Bref, je connais pas Il y a du wasabi avec, là je vois pas ce que c'est C'est étrange de saumon, non, c'est pas le saumon, comment ça s'appelle Je sais plus, c'est orange aussi Bref, vous connaissez sûrement Il y a des california rolls, ça je connais Je reconnais ça, je crois que ça s'appelle comme ça Bref, je suis trop contente d'y participer à un concours Je pensais vraiment pas gagner Donc, bénef Alors j'ai avec moi Bon c'est le téléphone de mon père mais je me suis envoyé toutes les questions que vous m'avez posées Du coup je vais y répondre Et dim sauce, soja, sucré, voilà, voilà Alors, je tenais à vous dire, je suis désolée, j'ai oublié de prendre des baguettes chinoises Voilà, bon je sais pas m'en servir Mais quand elles sont accrochées ensemble, ça les tient vachement bien Donc je me mange avec les doigts, tant pis C'est pas très très grave J'allais dire ça sale la moutarde mais en fait je crois que c'est le wasabi Ok, on va commencer avec un sushi comme ça J'ai jamais mangé cela dans ma ville En fait, moi je suis dans le supermarché Du coup, je sais pas exactement Ça sent vachement la moutarde Alors, première question Salut, quel âge as-tu ? Et deuxièmement Deuxième question Est-ce que t'as plan de déménager seul sans tes parents ? Est-ce que t'as plan de déménager seul ? Alors, pas du tout Déjà, j'ai 18 ans Et non, je suis très bien chez mes parents pour l'instant Donc je vais y rester Il y en a plein qui m'ont posé cette question Mais le plus longtemps que je puisse y rester Tant que j'ai pas de mec Et que j'ai pas d'appart vraiment Avec une situation stable Donc j'envisage pas de quitter Ma vie chez mes parents Je suis vraiment désolée si c'est mal cadré Mais j'ai un petit peu de mal Alors ensuite, question pour la FAQ Depuis que tu as 18 ans Est-ce que tu vas dans les boîtes de nuit ? Et quels sont tes changements ? Arrivée à 18 ans J'ai 17 ans Et je me pose beaucoup la question Merci beaucoup Depuis que tu as 18 ans Est-ce que tu vas dans les boîtes de nuit ? Alors non, pas du tout C'est vraiment pas mon truc J'y suis jamais allée Mais l'autre Hier justement On m'a proposé J'ai laissé le boule sur moi avec moi Et du coup on m'a proposé Mais j'ai refusé Parce que ça me disait rien J'avais un peu la flemme Peut-être une prochaine fois Mais pour l'instant Ça me change pas Bien sûr T'as le droit d'y aller Mais après Faut avoir envie Faut pas se forcer Moi j'ai pas envie Donc j'y vais pas Mais après Non ça me change rien Non vrai Quels sont les changements Arrivés à 18 ans ? J'ai 17 ans Je me pose beaucoup la question Ah bah bon Parce que le dur Qui a augmenté Je vois aucune différence Tout le monde qui te dit Tu vas voir quand t'auras 18 ans Bon après Y'a ceux qui ont le permis Qui vont te dire que Du coup ça fait une différence Moi je l'ai pas encore Je suis encore en compte Tu t'accompagnes Donc Pour l'instant Je peux pas te dire non plus Je sais pas Pour le début de l'année 2024 As-tu un copain Ou un crush Désolée J'en ai aucun des deux Ensuite Pour ta FAQ Quelle différence t'as-tu avec ton frère ? As-tu des animaux Ton plat Et ton dessert préféré S'il te plaît ? J'ai beaucoup de questions Ta couleur Ta ville préférée C'est tout mélangé Là au niveau des questions Mais c'est pour mieux te connaître Et jouer le jeu Pour que tu puisses faire Une bonne vidéo longue Avec plein de questions Alors du coup Quelle différence t'as-tu avec ton frère ? On a 6 ans d'écart As-tu des animaux ? J'ai un poisson rouge Mais j'aimerais bien avoir un chien J'ai déjà eu un lapin Pour ceux qui étaient là Au début de ma chaîne Vous avez vu quelques vidéos avec lui J'ai eu un lapin J'aimerais beaucoup avoir un chien Ton plat et ton dessert préféré ? Mon plat Il y a les sushis Franchement Quand j'ai reçu que j'avais gagné J'étais trop contente Parce que j'adore ça C'est vraiment incroyable En plus ça coûte tellement cher Que c'est tout bénef Je ne sais pas participer Je pensais vraiment pas gagner Je suis désolée Si vous entendez des poids en fond Mes parents sont là Ils mangent Donc On peut compliquer de tourner en même temps Mais bon C'est midi C'est l'heure de manger Ensuite Quel est ton dessert préféré ? Tarte au citron Un peu proche Un truc comme ça Je ne sais plus comment ça peine C'était excellent Ça j'en avais mangé une fois Je n'ai plus jamais remangé J'aimerais trop Parce que ça m'avait marqué Tellement c'était beau Mais non La tarte au citron meringue Incroyable Sa couleur préférée Le bleu Le bleu Vous ne voyez pas le bleu foncé Mais le bleu clair Le bleu turquoise La pépite Après j'aime bien le vert aussi Et là vous dites D'attachement rose Erreur de jeunesse Ta ville préférée Je n'ai pas beaucoup visité Je ne sais pas si tu parles en France Ou dans le monde En France Je suis allée à Bordeaux Pendant les vacances Et c'était la première fois J'ai adoré Ville incroyable Franchement si vous avez l'occasion d'y aller Que vous n'y êtes jamais allé J'ai trouvé ça tellement beau Ça faisait vachement riche Et c'était super beau J'ai beaucoup aimé Et voilà Du coup merci pour ta question Salut Je pense que tu fais une carrière professionnelle dans le foot Et pense que tu as arrêté l'ASMR un jour Je pense que tu fais une carrière pro dans le foot J'aimerais beaucoup Mais c'est trop dur Vous me le demandez chaque fois Et c'est grave dur Mais bien sûr que j'aimerais beaucoup Et il pensait Ben j'y pense Mais en rêve Après il pensait Non je pense pas que je serais pro Parce qu'il faut avoir Un niveau de fou Et dans le foot féminin C'est pas assez développé par chez moi Y'a qu'un club dans toute ma région Qui est entièrement féminin Donc pour vous dire Que c'est difficile quoi De se développer Du coup je pense que Non je ne serais jamais promis C'est un rêve J'aime pas beaucoup FAQ c'est quoi tes séries films préférées Comment as-tu découvert l'ASMR Alors C'est quoi tes séries films Alors en série J'adore La case elle est pas belle Ça c'est indémodable Et c'est incroyable Outer Banks J'ai adoré J'attends grave la prochaine saison Là j'en peux plus Ah qu'est-ce que c'est que j'ai regardé Un truc plus simple J'ai beaucoup aimé Mille in Paris Récemment j'ai terminé Berlème Du coup que Vous connaissez sûrement De la case elle est pas belle Il était trop bien C'était dommage Quelques 8 épisodes Mais c'était incroyable Vraiment On a beaucoup retrouvé Le truc de la case elle est pas belle Dans le génie En fait Les plans Ils sont tellement Réfléchis Et tu te dis C'est tellement bien fait Comme ça Ça pourrait grave Grave marcher Dans la vraie vie quoi Un film dans les trucs Un petit peu Un petit peu sérieux La gloire de mon père Belle et Sébastien Les films dans la montagne Là j'adore Après Dans les films drôles Les tuches Moi j'ai cet humour là L'humour de pof J'aime trop Et baby-sitting Les trucs avec Philippe Lachaud Là L'hibi et tout Ça c'est trop bien Ils sont trop trop bons J'avais jamais mangé Souger dans une boutique Et du coup là C'est l'occasion J'aime beaucoup Coucou pour la vidéo FAQ J'ai trois petites questions As-tu des résolutions Pour l'année 2024 ? Si oui lesquelles Qu'est-ce que tu dirais À l'analyse D'il y a 5 ans Tu te vois où Dans 5 et 10 ans Situation pro sentimentale Etc Pour la vidéo FAQ As-tu des résolutions Pour 2024 ? Non Parce que je sais Que je ne les tiendrai pas Mais c'est plus des objectifs Donc Essayez de montrer Mon meilleur niveau au foot Dans la SMR Et continuez à me développer En espérant pouvoir faire des collabs Et des trucs Des trucs un petit peu plus pro quoi Voilà Postez régulièrement des vidéos Comme je fais En espérant que mon contenu Vous plaise toujours autant Je suis désolée pour tous ceux qui n'aiment pas les bruits de bouche là Vous allez être Vous allez péter un câble Du coup Qu'est-ce que je dirais à l'analyse Il y a 5 ans Alors j'étais au collège Je dirais T'inquiète pas Ça va bien se passer Parce que Au collège Je me suis fait harceler Et C'était pas Une période cool quoi Logique Donc du coup Je dirais T'inquiète La roue va tourner Voilà D'une fois où Dans 5 et 10 ans Dans 5 Oh J'aurais 20 ans Dans 10 ans Oh my god J'aurais J'ai du rouge à lèvres Voilà J'aimerais Au niveau travail J'aimerais avoir travaillé A l'étranger A Londres Avoir vécu au moins 6 mois là-bas Même si je pense que je pourrais pas Avoir un animal Avoir un chien Et pouvoir m'en occuper Convenablement J'espère quand même Que j'aurai eu mon premier copain Sinon quand même Ça va Ça va être chaud quoi Et j'espère que Toute ma famille ira bien Que mon frère sera toujours Avec sa copine Et qu'ils se seront mariés Et qu'ils auront eu un enfant Lui ça lui fait Dans 4 ans Euh Ouais J'espère qu'il se sera marié Dans 10 ans Quand même Il aura 34 ans Quel est ton plat préféré ? Du coup j'ai répondu Ton joueur de foot préféré Alors actuellement Bon vous le savez peut-être Samuel Gigo A l'Olympique de Marseille Un guerrier comme ça Moi j'en veux Tous les week-ends Dans toutes les équipes Il y a la hargne Dommage Il se plaise Il se plaise souvent Mais là je peux rien dire Parce que moi c'est la même chose Ton film préféré ? J'ai répondu Quel est ton plus beau souvenir en 2023 ? Je pense que je dirais Qu'on a gagné La coupe de l'Od Voilà Je dirais ça Je pense que vous allez être Dans le top 3 De ta catégorie au foot Là actuellement On est 5ème Il me semble Au classement 5ème au 6ème Mais c'est plus parce que Ça a rebougé En vrai Je me dis que ça pourrait être possible Mais vu le début de saison Qu'on a fait Avec quelques imprévus Et que Ben Il y a des matchs On ne s'est vraiment pas donné Correctement On n'a pas été à fond Ça va être compliqué Mais On est On est reboosté là Pour 2024 Même si ça va être compliqué Étant donné qu'on a eu D'autres au départ Je vous en parlerai Dans la vidéo Des briefs Du prochain match De la semaine prochaine Mais Je crois que j'en avais parlé Donc J'aimerais beaucoup Qu'on soit dans le top 3 Même si ça va être dur Parce qu'elles ont quand même Pas mal de points d'avance C'est les premières 8 points d'avance Je crois Un truc comme ça Ou 10 Je ne sais plus Donc On va essayer Tu as déjà pensé Arrêter le foot Oui Au moment Où J'étais en U15 En fait Et on ne savait pas Si je continuais le foot En montant de catégorie Et du coup Je pensais à seigneur féminine Ce qui moi Me dérange un peu Parce que je n'aimais pas jouer Avec les filles Quand j'avais 13 ans En fait J'avais fait plusieurs Rassemblements féminins Et je trouvais que le niveau Était vraiment pas ouf Vu que j'ai toujours joué Avec les garçons Il y avait beaucoup d'impact Etc Donc dès que je me retrouvais Avec des filles Je disais Où je me retrouve Donc C'était soit ça Soit je redescendais D'une catégorie Donc je refaisais Un an de plus Avec les U15 C'est du coup Ce que j'ai fait C'est l'année d'après Que je suis passée en seigneur Donc à 14 ans J'ai été surclassée Avec J'ai été surclassée Deux fois Je me suis retrouvée Avec des darons En fait J'avais 14 ans Et je me retrouvais Avec des meufs Qui avaient 40 ans Donc je me demandais Un peu ce que je faisais là Ça se passait super mal Enfin bref N'hésitez pas à aller voir Ma vidéo où je vous raconte Mon parcours Dans le foot Enfin vous comprendrez Le titre de la vidéo A peu près Et en fait Ça se passait super mal Donc je vous explique Dans cette vidéo Pourquoi ça se passait mal Et j'ai hésité à arrêter Heureusement J'avais ce club Là où je suis actuellement Qui me voulait Depuis quelques années Et du coup Ils m'ont dit Ils m'ont demandé De venir Etc Et quand Quand je me suis dit Que j'allais arrêter C'était la seule opportunité Pour que je continue Le foot Et je regrette Absolument pas Heureusement que j'ai continué Ben Tu as passé le diplôme D'ATSEM Alors Ce qu'il y a C'est qu'en fait Dans le diplôme D'ATSEM C'est super compliqué Les concours Je m'étais inscrite Cette année Mais je suis pas allée Parce que L'ATSEM Avec qui je travaillais En fait Elle m'a dit Moi je l'ai passé Il y a quelques années Et J'ai eu J'ai été recalée En fait Elle l'a pas eu Alors qu'elle était A 1975 sur 20 Voilà Parce que Il y avait eu meilleur qu'elle Ils avaient tous eu 20 ou 19,80 Machin Donc Ils ont été sélectionnés Et elle avait révisé Pendant un an C'est vrai qu'aucun m'a dit ça Ça m'a foutu un peu la chair Et en plus En sachant que Les mairies peuvent Envoyer des ATSEM Sans le Le concours d'ATSEM Je me dis J'ai le CAP Il y en a qui sont Qui sont présents Dans l'ATSEM Donc Bon Pour le moment C'est pas dans mes projets Voilà Coucou Quelle est la pire anecdote De honte J'en ai une qui me vient Tout de suite C'était au lycée Et j'étais en CAP Petite enfance Du coup J'avais une fille Dans ma classe Qui se plaignait Tout le temps Mais genre C'était abusé Une fois Elle va dans le couloir Elle est en train de pleurer Et la prof Elle me voit Elle me dit Tu vas aller voir Ce qu'elle a Et tout Et j'y vais Elle faisait que pleurer Mais c'était Comme tous les jours En fait Et Je dis ça va Et tout Elle me dit non J'ai dit c'est bon Je dis ça va C'est pas comme si ta mère Elle venait de mourir Mais moi je voulais lui remonter le moral Et elle me sort Ma mère vient de mourir Je raconte pas comment J'ai été gênée Je sais pas si je l'avais déjà racontée Mais Je vois Vous imaginez la situation Je vais avoir un très J'té blanche Coucou As-tu déjà fait des sélections féminines Pour aller jouer dans un plus grand club Merci pour tes vidéos Et ta bonne humeur Non je n'ai jamais fait de sélection Dans des grands clubs J'aimerais beaucoup Mais C'est compliqué C'est toujours pareil Mais En plus on est dans une petite ville Genre on n'est pas à Toulouse Bordeaux Montpellier Donc Dans cette petite ville En fait on n'a pas beaucoup de recruteurs Même si on sait qu'ils peuvent être partout N'importe où N'importe quand C'est pas pareil Quels sont tes chanteurs préférés Il y a quelques années Je vous aurais répondu C'est beaucoup rap Maintenant J'en ai pas J'en ai pas spécialement J'écoute un petit peu de tout Je peux écouter de la pop Du rap Enfin j'écoute N'importe qui Voilà Mais j'écoute surtout du choule Après je dis pas que c'est mon chanteur préféré Puisque c'est un rappeur Mais je veux pas spécialement de chanteur préféré Voilà Coucou Quelle est ta couleur préférée Du coup j'ai répondu Tu pourrais jouer au PSG Non Je me propose un salaire en disant Tu veux jouer au PSG pour un million Je refuse Ça va pas ou quoi ? Non non Impossible Celui là il est énorme Je peux pas le manger Non mais ils sont trop bons Je suis choquée Mais c'est trop gros ça Oh putain Salut petite question Donc elle est toujours pas fin Entre Messi et Ronaldo Du coup j'avais déjà répondu Elle veut dire Ronaldo Mais si je peux pas me le voir Même si c'est un bon joueur Je l'ai vu contre Marseille Paris Il fait que manger le mec Alors par contre après tu vois Bon on a les pièces un roi Il sait tout faire Non Voilà Voilà c'est une grosse force à toi Et continuer tes vidéos Merci beaucoup Alors maintenant On passe aux questions Instagram Est-ce que tu reçois Beaucoup de critiques Et de DM Beaucoup de critiques Non D'ailleurs ma mère elle est choquée Des fois elle en parle Avec des gens Et tous qui me disent Ouais t'as 7000 abonnés Quand même tu dois Tu dois te faire Tu dois te faire Enbrouiller Bah justement Franchement Depuis le début De ma chaîne Je sais même pas si j'ai dépassé Les 30 commentaires négatifs C'est réel Je sais pas si Même par message ou quoi Je reçois jamais de haine Et je vous en remercie C'est juste incroyable C'est Ma mère elle est choquée Chaque fois elle me dit Mais tu reçois jamais De commentaires méchants Et tout Bah j'ai dit Non c'est la communauté ASMR C'est le but Et beaucoup de DM Ouais Enfin je sais pas Après ça dépend De toute personne Je pense que dans le mois Sur mon compte principal Je dois en recevoir 10 Après sur Sur mon compte ASMR Je dois en recevoir Une quinzaine par mois Ouais ça te semble comme ça Une fois j'ai reçu Par contre Une fois j'ai reçu Un commentaire d'un mec Qui m'a dit Ouais tu fais trop la star Tu réponds pas et tout Alors qu'en fait il était dans Mais vous savez quand Vous allez dans les DM Il y a DM masqué Ou je sais pas comment Ça s'appelle Invitation masquée En fait il était dans ça Sauf que si tu cliques pas dessus Tu le vois pas Bah je cliquais pas tous les jours C'était au début Donc voilà Est-ce que le fait De t'exposer sur Youtube T'a aidé à moi Et avoir peur Du regard des autres Je vous avoue Qu'après ma période Harcèlement au collège J'avais un petit peu de mal Pourtant j'ai toujours aimé poster Depuis petite J'aime faire des vidéos Etc Donc j'ai jamais réellement Eu peur du regard des autres Des fois il y a des trucs Que je me dis Je poste pas Parce que Qu'est-ce qu'ils vont passer Mais C'est pas moi Je me soucie Du regard des autres C'est plutôt Je vais poster une photo Dans ma ville Et je me dis Ouais si il y a quelqu'un À côté Qui me voit En train de faire ça Ça sera un peu gênant Je sais pas si vous voyez Le délire Mais du coup J'ai jamais vraiment eu Trop Trop de gêne Vis-à-vis du regard À part cette période Harcèlement au collège Est-ce que tu penses Continuer l'ASMR Bien sûr Oh j'ai plus fait un an Bien sûr Moi tant que Tant que Tant que Tant que Tant que Je me force pas Je continue Je me plais trop De faire des vidéos Que fais-tu comme travail Et quelles études Tu as fait Alors Je suis désolé Pour mes angles C'est la gâte Que fais-tu comme travail Je suis animatrice En école Quelles études T'as fait Bah du coup J'ai eu mon brevet Je me mentionne très bien Et comme il n'y avait rien Pour travailler Dans la petite enfance À part un CAP Bah du coup J'ai fait un CAP Petite enfance Donc un CAP A-E-P-E Accompagnant éducatif A la petite enfance Ensuite J'ai fait Un an de service civique Et maintenant Je travaille Voilà Ta musique préférée J'ai pas De musique préférée Il y en a une Que Chaque fois que je l'écoute Elle me met de bonne humeur C'est ça Perque t'y amo Voilà Est-ce que t'as des objectifs Cette année Sinon t'es la meilleure Bah du coup Je vous ai déjà dit Est-ce que tu feras Des vlogs cette année Durant les vacances Ou non Ou hors vacances Du coup Ouais Bah dès que je peux Dès que je pars quelque part Moi Je me réclame De faire des vlogs En plus Ça me fait de super souvenirs Donc on va partir En Marseille Voir les deux Marchènes En février Pour le week-end de Pâques Il me semble Je vous ferai des vlogs Bien sûr Si ça vous plaît Mais je vois que chaque fois Vous êtes au rendez-vous Donc Je vous ferai des vlogs Et après Si je pars en vacances Ou un petit week-end Je vous les fais Voilà Tu peux nous montrer Ton plus beau but Après je ne sais pas Si c'est mon plus beau but Mais c'est un que j'ai en vidéo Et que je trouve bien Bon Il n'y a pas une bonne qualité Mais bref Never mind Je vais essayer d'accélérer Sur les questions Parce qu'on est à fait Une minute de vidéo Dans un univers Où tu n'aimerais pas Le chant et le foot Tu t'imagines avoir quoi Comme passion La muscu je pense En mode le gros vide Les trucs comme ça Je pense que ça me plairait grave Tu as le permis Une voiture Non je suis en conduite Accompagnée J'attends J'attends d'avoir une date Pour le permis Voilà Et non j'ai toujours pas de voiture Tu as combien de cousins Cousine On est 13 Il me semble 13-14 Ouais On est beaucoup Tu travailles Si oui tu fais quoi J'adore tes vidéos ASMR Merci Et oui du coup Je fais animatrice As-tu envie de prendre ton indépendance Pas du tout T'es plus steen mom Ou slim Avant je t'étais vachement slim Maintenant je préfère les mômes Mais ça dépend J'ai un môme Qui me va bien Je trouve Après j'ai du mal Tu fais vraiment Une routine qui me plaît Je sais pas si vous êtes pareil T'as des animaux J'ai répondu Je veux trop honger Les collab que tu veux faire en 2024 Oula Il y a plein d'ASMR artistes Avec qui j'aimerais être On va pas dire des gros ASMR artistes Parce que ce serait impossible Mais j'aimerais te retourner Faire des vidéos avec Stylos ASMR Parce que j'en ai pas fait encore Avec leur ASMR Il y a plein d'ASMR artistes Avec qui j'aimerais beaucoup Il y en a qui j'ai proposé Et qui ont refusé Bon c'est pas grave Il y a Clem ASMR aussi Qui est un garçon J'adore ses vidéos Il a peu d'abonnés Donc ça pourrait l'aider Franchement que j'aimerais beaucoup Mais il a pas d'Instagram Donc pour en parler C'est un peu compliqué Mais si jamais T'as un Instagram perso ou quoi N'hésite pas à m'envoyer un message Clem Et que tu vois cette vidéo Comme ça Peut-être qu'on pourra faire une collab Sushi ou pas de garbo Alors là Mon coeur balance Non les sushis quand même C'est incroyable Est-ce que t'as des doudous ? Oui Je sais pas si vous voyez Chaque fois dans mes vidéos Au fond sur mon lit Il y en a J'ai deux doudous De mon essence Et après C'est des doudous en plus Que m'ont offert Chaque fois Tu lis quoi en ce moment ? J'ai fini à tout jamais De colline au vert Que vous aviez vu J'avais fait une lecture chuchotée Et du coup maintenant Je lis Sing Voilà Peut-être que je vous ferai une lecture chuchotée Du coup comme ça vous plaît Je sais pas si vous connaissez Je l'avais acheté À l'offre Je vois Comme ça Mais le résumé me plaît C'est donc je l'avais pris Je l'ai commencé J'ai lu qu'un chapitre Donc je peux pas vous dire S'il est bien pour le moment As-tu des livres séries à conseiller ? Alors Bah séries On en a déjà parlé Livres Bah vous avez les livres Justement de Émilie de Paris Outer Banks J'ai acheté le deuxième De Outer Banks Il faut que je le lise aussi J'ai beaucoup aimé Can I Hate You ? Du coup les livres De Colline Over Vanchement j'adore C'est vraiment des séries Que j'ai beaucoup aimé De livres Donc je vous les conseille Vachement Tu penses quoi de Mika Le chanteur ? Bon j'ai pas d'avis Il aime bien Moi je trouve qu'il a son style Il est un peu foufou Donc j'aime bien Et enfin la dernière question Collège ou lycée ? Je crois qu'il n'y a pas trop de débat Moi c'est lycée Ça a été mes meilleures années Après le reste Le collège non Il n'y a que des faux-quilles au collège Tout le monde est con J'aime pas Pardon Je suis vulgaire Allez je prends le dernier On arrête parce que Je suis carré un peu plus là Le reste sera pour mon père Il en reste quand même pas mal Il reste tout ça Et tout ça Mais j'ai repu Ça fera le repas de ce soir Donc voilà tout le monde Voilà 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 J'espère que cette petite vidéo ASMR Vous aura plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Ce que vous en avez pensé Et si j'ai répondu à toutes vos questions Sinon n'hésitez pas à me les dire en commentaire Et je vous y répondrai avec grand plaisir Moi je vous fais plein de gros gros bisous Je suis un peu loin Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Plein plein de bisous Bye 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 Bye